Sophie Panonac, députée de la 8e circonscription de Gironde, est la première en France à s'attaquer avec sa consœur Marie-Noël Batistel à la question de la séniorité des femmes, une période de toutes les fragilités pour le sexe dit faible. La députée arcachonaise est venue présenter lundi, salle du tir au vol, le rapport qu'elle a co-rédigé sur la question en présence de plusieurs autres intervenants locaux du secteur de l'emploi ou de la santé. J'ai le plaisir de présenter mon rapport parlementaire sur la place des femmes âgées dans la société. Après plusieurs mois de travail, ce rapport permet de rendre 24 recommandations et ou propositions sur la place de ces femmes aujourd'hui. Ce soir, de nombreux invités vont pouvoir s'exprimer sur trois thèmes, l'emploi et la retraite, la santé et la dépendance et ensuite l'inclusion des femmes âgées dans la société. J'ai le plaisir de recevoir les deux directeurs des pôles emploi, Arcachon et Andernos, M. Calmet, Mme Dupin, également le directeur adjoint de la CARSAT-Aquitaine pour nous parler emploi-retraite. Nous aurons le directeur du centre hospitalier d'Arcachon, également un docteur du pôle solidarité du bassin d'Arcachon et Raphaël Huck, infirmière libérale, pour aborder les sujets santé, autonomie, dépendance auxquels sont confrontés en priorité les femmes âgées. Et enfin, nous aborderons le sujet de l'inclusion dans la société et plus particulièrement celui des violences faites aux femmes âgées, sujet que l'on n'aborde jamais, même pas dans les statistiques, avec la participation de Joseph Mercier et François Squano, les deux présidents des deux associations de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un sujet qui n'a jamais été traité à aucun niveau, donc il me paraissait intéressant en tant que secrétaire à la délégation aux droits des femmes, d'aborder la spécificité des femmes âgées. On parle en permanence des femmes dans leur globalité, c'est une vision très globale, mais jamais on n'a abordé de manière plus précise les femmes âgées. Donc ça me tenait à cœur, et puis par rapport à la population de ma circonscription, ça faisait sens. La difficulté, c'est de donner un âge, si je puis dire. En fait, la fourchette est très large, puisqu'on peut être considéré comme âgée en termes d'emploi dès 45 ans. On passe sur femme âgée à partir de cet âge-là, et bien évidemment, quand on touche le sujet de la dépendance, on est au-delà de 85 ans. Donc la fourchette est extrêmement large en fonction des sujets traités. Aujourd'hui, les inégalités qui existent pour les femmes actives, pour les jeunes femmes, pour les femmes actives, en fait, existent bien évidemment et demeurent pour les femmes âgées, sauf qu'elles sont amplifiées. C'est simplement le résultat de toute une vie. Des inégalités salariales, nous aboutissons à de grosses différences en termes de retraite. Voilà, donc c'était pour simplement essayer d'illustrer effectivement tout ce cheminement de la vie d'une femme et le résultat, une fois âgée, qui n'est guéreluisant pour grand nombre d'entre elles et sur lequel j'espère travailler. Donc ce rapport va servir à abonder deux textes qui arrivent prochainement, celui des retraites et celui sur effectivement le grand âge et la dépendance. Donc j'espère apporter ma contribution à ces deux prochaines réformes.